Ma question s'adresse au ministère de l'Intérieur. Il y a une dizaine de jours, l'association Oser le Féminisme a procédé à 200 signalements de milliers de vidéos pornographiques, avec dans ces vidéos au moins la moitié d'entre elles qui sont en infraction au code pénal. L'industrie pornographique et les sites comme par exemple Jackie et Michel répondent aux pires fantasmes. Chers collègues, restez calmes parce que ce que je vais vous dire va certainement vous troubler et vous choquer. Beurrettes des cités prises dans une cave, grosse salope qui revient de l'aide, viol collectif d'ados enceintes, tout cela est accessible sur le net pour peu que vous rentriez les bons mots-clés. Les viols sont des vrais viols, les tortures sont de vraies tortures. Toutes ces vidéos constituent des infractions pénales, apologie de la haine, apologie des crimes de guerre, incitation à la haine raciale, viol en réunion, proxénétisme, homophobie, mais toutes demeurent accessibles. En fait, seule la lutte contre le terrorisme est réellement traquée sur le net. Si une vidéo montrait un violeur en train de sodomiser une femme en criant à l'Akbar, à mort les coufards, je n'ai pas de doute, dans l'après-midi, elle serait retirée. Mais s'il viole une femme en disant juste salope, cette vidéo restera indéfiniment sur le net. Alors, Madame la Ministre, quelles suites ont été données aux signalements qui ont été faits à Pharos ? Combien de vidéos retirées ? Et combien de sites fermés ? Monsieur le Premier Ministre, ce n'est pas n'importe quoi. Je comprends que vous ne connaissiez pas bien le dossier, Monsieur le Premier Ministre, et je ne vous en voudrais pas. Il y a un tel tabou là-dessus. Mais ne dites pas que ce que je dis n'importe quoi, ce que je dis est la triste réalité. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, je veux m'inscrire en faux par rapport à ce que vous mentionnez sur le retrait et sur le deux poids de mesure qui existerait, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, sur le constat que vous partagez, c'est évidemment très choquant, et le gouvernement condamne évidemment ces pratiques. C'est un sujet grave, et vous savez que nous avons par exemple présenté de manière coordonnée avec différents ministres le 15 novembre un premier grand plan national de lutte contre la prostitution des mineurs pour mieux protéger ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui sont exploités par des filières dans ce cadre-là. Nous avons par ailleurs en ce sens, si parfois il y a aussi de la prostitution sur ces sites, nous avons aussi renforcé et amélioré la coordination des unités judiciaires et de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui contribuent au quotidien à lutter. Nous avons créé un réseau d'enquêteurs spécialisés qui s'appelle CyberGende. Et je veux rendre hommage à ces gendarmes parce qu'ils font un travail extrêmement difficile. Toute la journée, ils prennent en pleine figure ces images, ces vidéos. En 2021, il y a eu 300 enquêteurs formés à l'enquête, notamment sous pseudonyme. Ils vont faire des actions de trac pour aller confondre cela, 310 enquêteurs spécialisés et 6100 correspondants. Par ailleurs, nous avons mis en place et diffusé la cellule nationale des luttes contre les images de pédopornographie qui administre la base Calliope, qui compare et analyse les logiciels des images d'origine pédopornographique pour mieux lutter, notamment dans le travail avec Interpol, puisque ça se passe parfois de manière internationale. Je veux dire que nous avons reçu en 2021 20 000 signalements relatifs à des contenus pédopornographiques adressés à Pharos. Et comme nous sommes allés voir, Pharos, avec le Premier ministre et le garde des Sceaux, ils nous ont très clairement présenté l'activité à la fois de lutte contre le terrorisme, mais aussi, bien sûr, de lutte contre la pédopornographie. C'est aussi pour cela que maintenant, Pharos est ouvert 24 heures sur 24 pour prendre les signalements également la nuit. Enfin, je veux rendre hommage aux agents de l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP, qui travaille au ministère de l'Intérieur jour et nuit avec des agents qui nous ont expliqué à quel point les enquêtes qu'ils menaient étaient parfois traumatisantes pour eux-mêmes. C'est eux qui sont à l'origine des récents coups de filet, qui ont permis, notamment pendant le confinement, d'arrêter des centaines de pédocriminels grâce à l'action délicate qu'ils ont menée en ligne. Et je veux les saluer. Je vous remercie. Madame la Présidente. Mais bien sûr, Madame la Ministre, que c'est traumatisant de traquer ces vidéos. Et c'est tellement traumatisant que ce sont des citoyennes et des citoyens qui le font et qui n'endorment pas la nuit. Comment vous expliquez, malgré tout ce que vous venez de nous dire, qu'il faut que ce soit des citoyens qui portent plainte, des citoyens qui saisissent la justice, des citoyens qui fassent les signalements à Pharos ? Pourquoi tout ce que vous nous décrivez n'est pas suivi d'une cessation de ces sites, d'une fermeture de ces sites et d'un retrait de ces vidéos ? Parce que malgré tout, tout ce que vous venez de nous dire, tout ce que j'ai raconté, c'est toujours sur le net. Merci d'avoir regardé cette vidéo !